Avant de commencer pratiquement, juste quelques mots sur ce qu'on appelle la data science ou science des données. Alors on traduit assez rarement data science d'ailleurs, on peut dire science des données en français, mais on l'utilise souvent en anglais. Alors si vous êtes sur LinkedIn ou si vous suivez un peu l'actualité informatique, si vous regardez les livres qui paraissent, enfin bref, à moins que vous soyez complètement déconnecté d'Internet et du monde informatique, vous avez entendu parler de data science. La data science, c'est une discipline qui mélange un peu la programmation. Alors ici, on va utiliser Python, aussi bien ePython qui est un environnement interactif. Si je regarde ici, on va utiliser ePython, donc dans une console, mais on va utiliser des bibliothèques comme NumPy ou des bibliothèques comme Pandas, qui sont des bibliothèques qui se chargent sur Python et qui offrent tout un panel d'outils d'analyse de données et de mathématiques. On peut dire, c'est un peu l'équivalent de choses comme Matlab, par exemple, avec une analyse des données généralistes et mathématiques. Donc on a de la statistique, on a des mathématiques, on a de la visualisation des données, et on va s'emparer de sources de données diverses, qu'elles soient petites, qu'elles viennent d'une feuille Excel, ou qu'elles soient très grandes, qu'elles viennent par exemple d'un cluster Hadoop qui va stocker ce qu'on appelle du big data. Et puis, on va analyser ces données. Ici, on va le faire de façon interactive, en utilisant Anaconda Navigator, c'est-à-dire principalement ePython et les bibliothèques NumPy et Pandas, comme je viens de vous le dire. Mais le Data Scientist fait cette analyse interactive avec les outils qu'il connaît, bâtit des modèles, cherche des données. Et puis ensuite, normalement, son boulot, c'est d'industrialiser tout ça pour l'afficher, pour le donner, pour le communiquer au reste de l'entreprise ou aux gens qui ont besoin de ces données. Donc ce qu'on va voir dans cette formation, c'est un peu les fondamentaux des outils qu'on va utiliser avec Python. On va utiliser le notebook, par exemple, pour faire de l'affichage. On va faire des graphes avec Matplotlib. Donc on va utiliser tous ces outils pour avoir une compréhension générale de comment on fait de la data science avec Python.